Comment est-ce qu'on a une profession absolument extraordinaire, absolument merveilleuse, dont on n'est pas encore arrivé aux limites ? Comment est-ce qu'on peut être bipède, avec un polygone de sustentation tellement réduit ? C'est extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire qu'on ne peut pas s'étonner qu'il y ait un prix de la complexité à payer. Le prix de la complexité à payer, ce sera la pathologie. On ne peut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes à une machine aussi complexe, aussi merveilleuse. On ne peut pas être herpégiste et être un pollueur. Ce n'est pas possible, on ne peut pas être un herpégiste et un dictateur. Ce n'est pas possible parce qu'on a un respect de l'individualité de la personne, encore plus parce qu'il est malade. Quelle est la finalité de ma position debout ? Quelle est la finalité de mes gestes ? Quel est le but de tout ça ? Seulement, c'est peut-être ce qui manque le plus dans notre 21e siècle. C'est du bon sens. Si ça ne s'inscrit pas dans l'harmonie de notre monde phénoménal, c'est faux. Et ça, c'est une des formations que j'ai faites avant de découvrir la RPG et que j'ai toujours en moi et que je garderai toujours. Qu'est-ce que c'est que la santé si ce n'est pas l'insertion de l'homme au sein d'un milieu ambiant qu'il va respecter ? Sous-titrage ST' 501